En 2020, pendant la pandémie mondiale, j'ai vécu ce que je pense tout le monde a vécu. Une perte totale de repères. Je ne me suis jamais autant demandé pourquoi je faisais les choses, dans quelle direction aller, quel était le sens de ma vie, et surtout, pourquoi ce monde ? C'était pour moi une année de remise en question, mais surtout, une année de prise de conscience. Et finalement, j'en ai tiré la plus belle année de ma vie. Alors cette prise de conscience, et toute la réflexion qui en a suivi, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Aujourd'hui on vit dans un monde contradictoire. D'un côté, on nous annonce la fin du monde, l'effondrement de la civilisation, la fin définitive de la croissance mondiale. Je n'ai pas peur d'appeler ça la fin du monde. Et de l'autre côté, on attend toujours de nous qu'on fasse nos études, qu'on décroche un diplôme pour avoir notre travail, notre salaire, et ensuite... Comme si rien n'était en train de changer, et qu'il fallait faire comme avant, alors qu'on nous rappelle sans cesse que c'est de plus en plus compromis. Et puis, le coronavirus, ça n'aide pas trop à nous détendre la moule. Le Covid-19, la crise écologique, la crise économique, et puis toutes nos crises individuelles. Comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie au milieu de toutes ces crises ? Comment trouver du sens à sa vie, quand tout part en rire ? Alors ensemble, on va faire face à ces questions qu'on se pose à un moment ou à un autre. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu mes pieds sur terre J'aimerais bien être un oiseau J'suis mal dans ma peau J'voudrais voir le monde à l'envers Si jamais c'était plus beau Plus beau vide en haut Est-ce que vous avez peur de l'avenir ? Ah si ! Il faudra s'enfermer chez soi, il ne faudra pas sortir le soir après 8h Si cela devait continuer plusieurs mois encore, je sens que le moral ne tiendrait pas jusqu'au bout Moi, je suis dans une impasse Autour de moi, tout était bouché, il n'y avait plus rien, j'avais plus aucune issue J'avais envie de vivre ou de mourir Ça sert à quoi de continuer ? Si les jeunes se suicident, c'est qu'ils ne sont pas heureux Et s'ils ne sont pas heureux, c'est qu'on ne fait pas leur bonheur Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs Et puis à la fin du compte, on n'a rien Pense à l'avenir comme si on pouvait penser à l'avenir, on n'est que le présent Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur Et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux Attends, brille ! Attends, brille ! Attends, brille ! J'en peux plus Autant finir Cette pensée, on est loin d'être seul à l'avoir eue Tout le monde l'a déjà eue, et ce, depuis des siècles Parce que cette pensée, elle vient pas de nulle part Et c'est même normal qu'on finisse par penser ça Alors, d'où vient notre désespoir ? Il y a un adage très connu en philosophie qui dit « Philosopher, c'est apprendre à mourir » En soi, se poser la question du sens de sa vie, c'est déjà philosopher Et si on a besoin de philosopher dans sa vie pour mieux vivre ? Bah c'est bien pour apprendre à mourir Et si on est aussi troublé dans sa vie, dans la manière de vivre sa vie C'est bien parce qu'on a conscience qu'elle va finir Sinon on serait comme les chats, à se lécher les couilles tranquillou sur le canapé Mais nous, on n'est pas des chats à sécher les couilles Nous, on se pose des questions, on se prend la tête Et donc on a besoin de réponse Alors, trouver un sens à sa vie, c'est répondre à sa mort Et donc vivre, c'est apprendre à mourir Face à la question du sens de sa vie Notre humanité, tout au long de l'histoire A toujours une manière d'y répondre Et le plus souvent C'était la religion Tout le monde connaît ses cours d'histoire Pour savoir que notre monde s'est essentiellement bâti Sous l'influence de la religion En Europe, notre figure de pro, c'était le christianisme Mais ça ne veut pas dire pour autant que le monde était chrétien En Chine, par exemple On croyait plutôt à la volonté du ciel Et donc c'était le ciel qui élisait l'empereur et organisait le monde selon un mandat céleste Un peu comme notre monarchie de droit divin au final Mais on peut aussi aller à l'autre bout du monde Et se rappeler des amérindiens Avec toute la panoplie de dieux qu'ils vénéraient Et on peut même remonter avant la naissance de Jésus Pour se souvenir du panthéon grec et romain Des dieux égyptiens, des dieux vikings, etc, etc, etc Donc toutes nos anciennes civilisations Même si elles n'étaient pas de rapport entre elles Elles s'étaient bâties sous la même croyance La croyance en une autorité supérieure à nous, humains Qui plus est, divine Qui guidait à la fois notre existence sur Terre Et l'organisation de notre monde Et croire à ça, croire à cette autorité divine Bah c'était déjà donner du sens à sa vie et au monde Parce que le principe de toutes les religions et de toutes les mythologies C'est bien d'expliquer le pourquoi de la vie et le comment du monde Donc quand on se rend compte de ça On se rend compte en fait que se demander Qu'est-ce que je fous là C'est le truc le plus banal au monde Parce qu'en fait tout le monde s'est déjà posé la question avant C'est la question ancestrale de tout être humain Alors Pas de panique Tout va bien C'est juste un autre tour d'y répondre Pourtant on avait la réponse avant Et maintenant on se repose la question Parce qu'en fait on On s'est détaché de notre religion Pour bâtir notre monde actuel laïque Bon je vous apprends rien vraiment Mais la grosse différence par rapport à avant C'est que En dissociant notre religion de notre politique Et donc de notre éducation On s'est détaché aussi du sens qu'elle donnait à notre vie Ce qui fait que maintenant on se retrouve comme des cons A se poser la question Putain qu'est-ce que je fous là Et forcément oui Y'a de quoi paniquer Alors pourquoi s'est détaché de cette religion Pourquoi s'est détaché du sens qu'elle nous donnait A cause de l'obscurantisme La religion bien qu'elle donnait du sens à la vie Elle lui imposait des dogmes Qui l'a limité énormément Et le plus frappant c'était au médiéval On se souvient tous de nos cours d'histoire Disséquer un corps humain c'est un sacrilège Alors sans anatomie Pas de médecine Pas de médecine Pas de remède très efficace parce que Les saignées quant à la diarrhée ça va deux minutes tu vois Qui plaisait elle imposait une violente domination sociale Avec ce système de caste Entre le clergé et la noblesse dominante Et puis nous les travailleurs Qui sommes complètement soumis Et puis on pouvait pas non plus se révolter contre ce système de caste Parce que bah En fait pour nous ça nous paraissait complètement normal Tant donné que l'église nous disait que c'était la volonté de Dieu Que en plus de ça c'était pas la vraie vie Puisqu'on allait atteindre le paradis après ça Et que bah De toute façon si tu voulais gueuler contre ça C'était de l'hérésie Et l'hérésie tu sais ce que ça fait Et puis on pouvait pas non plus dire Qu'on était victime d'une manipulation Ou d'une injustice Ou d'une oppression On était juste pas éduqué Ce qui fait que Quand on sait pas lire ni écrire On fait confiance à ceux qui savent lire et écrire En l'occurrence l'église Donc on voit les limites qu'imposait un système de caste Qui plus est une oppression religieuse Comme celle de l'église à l'époque Lorsque le peuple n'était pas éduqué Sans parler des croisades Du génocide amérindien Ou encore de l'esclavage On a vite réalisé que La religion en tant que politique C'était plus une oppression sociale Qu'une libération spirituelle C'est pour ça qu'on a dû se battre pour la liberté de penser La connaissance Et qu'on rentre donc Au moment de notre troisième grande révolution Qui est la révolution scientifique Et de là Notre désespoir a commencé à germer Mais cette révolution va absolument tout chambouler Parce que c'est elle qui va complètement changer notre vision des choses Et de là Des découvertes absolument majeures Qui vont complètement changer notre monde Déjà à l'Amérique Bah c'était pas inscrit dans la Bible Alors fallait revoir la comptabilité Et puis des avancées technologiques et scientifiques Qui ont complètement bousculé les idées de l'Église Comme la Terre est ronde Par Galilée Ou bien Elle tourne autour du Soleil Par Copernic Enfin Je sais pas La base d'un enfant de 5 ans C'est tellement horrible les pauvres Ça trouve nous genre On soupçonne des trucs Genre non ça peut pas exister Alors que dans 500 ans Ils sont en mode Mais ils sont trop cons au 21ème siècle Ça se passe toujours comme ça de toute façon Donc plus on découvrait des réponses scientifiques à nos questions Plus on remettait en question les réponses métaphysiques Que la religion nous proposait Parce qu'elles étaient pas du tout en adéquation avec nos dernières découvertes Et de là tout le monde connait ses cours d'histoire Siècle des Lumières Révolution On coupe des têtes On vient à la monarchie Et puis bonjour Vive les droits de l'homme Et là on a rebattu les cartes Non seulement on a changé notre monde Mais on a changé notre vision du monde Et c'est celle-là dans laquelle on est encore actuellement Et dans laquelle on grandit On a adopté une vision du monde rationnelle Et c'est ça qui fait toute la différence Parce qu'on est passé d'une réponse métaphysique Qui expliquait le pourquoi des choses A une réponse scientifique Qui explique le comment des choses Et le problème C'est qu'on veut répondre au pourquoi des choses avec du comment De là On est rentré dans les taux modernes A partir des temps modernes On amorce ce qui sera le socle de notre civilisation La révolution industrielle On mine le charbon On invente l'électricité On découvre le pétrole On pose des chemins de fer Et on s'enrichit car la production augmente Bref De grandes avancées Mais au prix d'un nouvel enjeu Qui pose le problème de notre fin de millénaire La lutte des classes En industrialisant notre monde On l'améliore Mais cette amélioration est au bénéfice De ceux qui tiennent les rênes de l'industrie Ceux-là s'enrichissent Et donc sont bourgeoises Et pour que l'industrie avance Il faut bien du peuple au traîneau Ceux-là sont embauchés Et donc sont ouvriers Le monde se divise alors entre prolétaires Et bourgeois Des dominés Et des dominants Ça ne vous rappelle rien ? On a changé les formes Mais le fond reste le même Sauf que cette fois On n'a pas mis lieu dans nos usines Ainsi Le monde va se diviser en deux religions C'est-à-dire Deux visions du monde Pour deux mondes différents Le marxisme-communisme d'un côté Et le capitalisme libéral de l'autre Et les deux ensemble Ça donne Le XXe siècle La première guerre mondiale Changera le visage De cette révolution industrielle Alors que ces innovations technologiques Éclairer nos villes Échauffer nos salons Voilà qu'elles bombardent nos maisons Et mitraillent nos enfants On en ressort traumatisés Car à quoi bon la vie Pour la boucherie qu'on en fait Les pays sont à sec Tout est détruit Premier effondrement Et pourtant la même guerre Renforcera cette révolution industrielle Quand tout est détruit Alors tout est à construire L'économie se relance Et l'espoir avec lui Les années 20 sont des années folles On n'a jamais autant swingé Dans nos tenues de soirées Jusqu'au tableau noir de 1929 La crise qui déclenchera La seconde guerre mondiale Tout le monde perd son emploi Mais tout le monde gagne sa misère Cette fois C'est pas sur du jazz qu'on dansera Mais sur du désespoir On est demandeur d'emploi Et demandeur d'espoir Et quand les dictateurs Se présentent à nous En commerciaux de l'espoir On achète Souvenez-vous Le désespoir est mobilisateur Et quand il est mobilisateur Il est dangereux Alors privé d'avenir Prenons ceux des dictateurs Après tout Ne vaut un quelque chose Que rien du tout Le désespoir C'est le refus De l'incertitude Pour compenser le désespoir On a besoin d'un bouc émissaire Qui nous rassurera Oui La faute c'est à l'autre C'est à lui C'est à ça C'est ainsi que l'homme Deviendra un virus pour l'homme Parce que la faim Justifie les moyens Et pourtant Le désespoir n'aura jamais Autant décoré nos vestons Les pays sont détruits On se nourrit de misère Et la détresse court les rues La guerre se veut rationnelle Pourtant Elle rend ce monde Plus irrationnelle que jamais Elle nous montre en pleine face Ce qu'on se cachait depuis longtemps Comme la vie est absurde Second effondrement Pourtant la guerre se renverse Et le désespoir avec lui L'Amérique donne son soutien Et l'URSS avec elle Alors voilà qu'Hitler se suicide Et tue avec lui Son nationalisme raciste Laissant le monde au vainqueur L'Amérique Et l'URSS Et donc Le capitalisme Et le communisme L'histoire aime les boucles C'est l'aube d'une nouvelle guerre Mais les deux premières étant trop chaudes Elles On va se la manger froide Celle là C'est un concours de bite Alors on se lance dans l'espace Et on s'éjacule du PIB C'est l'explosion de l'industrie Et avec elle L'entrée dans notre société de consommation A la sortie de la guerre L'Amérique aide l'Europe à se reconstruire En échange de son modèle de vie Désormais L'espoir s'achète C'est l'American dream qui le vend L'Europe s'américanise Et avec elle Le peuple devient des consommateurs La lutte des classes se confond La médaille est à celui Qui possédera le plus Les ouvriers veulent devenir patrons Les patrons veulent devenir riches Et les riches veulent montrer qu'ils le sont Ça dépend Regardez mes médailles Et pourtant tout ça c'est toujours au bénéfice de la même élite Qui elle se rince les mains Avec nos petits billets L'espoir La belle carotte Alors davantage de consommation Demande davantage de production Et davantage de production Demande davantage de ressources Et des ressources Est-ce qu'on en a assez ? Encore une fois Le désespoir est mobilisateur Et quand il est mobilisateur Il est dangereux Mais s'il est dangereux C'est parce qu'il rend aveugle Le désespoir c'est une faim Et quand le monde est en famine Il ne cherche pas à être rassasié Mais à accumuler des rations Pour ne plus mourir de faim On ne cherche plus à apaiser notre désespoir en consommant Mais à s'en éloigner en accumulant ce qui pourrait le compenser Et voilà que la planète nous dit que c'est elle qui désespère de nous Pourtant on a faim Mais plus on a faim Plus elle désespère Et plus elle désespère Moins on mangera Mais rien à faire On continue Pire On augmente nos rations Pour Noël L'URSS fait un cadeau à l'Amérique C'est fini Le monde est à toi Ouvrez les vannes Le capitalisme est là Et on pompe Et on pompe Tant pis si mère nature n'est pas contente On n'a jamais trouvé la vie aussi exaltante Que depuis qu'elle se consomme Pourtant Il suffit d'un virus Pour nous rappeler que c'est elle qui mène le jeu Nous voici à l'homme d'un nouvel effondrement Donc à partir des temps modernes notre désespoir fleurit Et en philosophie il porte un nom Ça s'appelle le nihilisme Un nihiliste est un homme qui juge que le monde tel qu'il est ne devrait pas exister Et que le monde tel qu'il devrait être n'existe pas Nietzsche à volonté de puissance Le nihilisme c'est donc notre sentiment de ne plus trouver de sens à la vie Mais en fait plus profondément Le nihilisme c'est le fait de ne pas avoir de valeur et de croyance dans la vie Ce qui nous pousse à la trouver vide de sens Car depuis tout ce temps On a innové On s'est enrichi On a développé des technologies et des conditions de vie Surtout qui sont absolument incroyables par rapport à avant Mais sur le trajet on aurait pas oublié un truc un peu essentiel Life On s'est carrément oublié en fait dans le lot Et le problème c'est qu'on a amélioré notre monde en oubliant de nous améliorer nous même Sauf que C'est qu'il serait pas temps qu'on s'améliore nous même maintenant Est-ce que l'argent nous empêche de souffrir Est-ce que la réussite évite qu'on perde ce qu'on aime Est-ce que la reconnaissance garantit un jour qu'on finisse par s'aimer soi-même Si on trouve plus de sens à notre vie c'est bien parce qu'on croit plus aux valeurs de ce monde Qui sont l'argent, la réussite, la reconnaissance Et si on y croit toujours Au bout d'un moment on va finir par se rendre compte des limites que ça nous impose Quand on a que ces valeurs dans la vie mais on a que les idéaux qu'elle nous propose A savoir devenir riche, devenir connu Bref Toujours courir après quelque chose qu'on a pas Ou devenir quelqu'un qu'on n'est pas En soit toujours vouloir des choses qui nous empêcheront jamais de souffrir on l'a vu Ces valeurs disons-le c'est des valeurs matérielles En soit c'est pas des valeurs mauvaises parce que sans elles on aurait jamais eu nos conditions de vie actuelles Mais ce qui pose problème c'est lorsqu'on finit par être obsédé par ces valeurs Donc forcément on rejette absolument tout ce qu'on peut avoir dans la vie pour ne foncer que vers ce qu'on veut Que vers ce qu'on veut Il y a eu un couac hein Une sauce ketchup Une sauce qu'on veut Une sauce qu'on veut s'il vous plaît Ces valeurs matérielles elles nous garantissent surtout de bonnes conditions de vie En fait elles répondent essentiellement à notre survie Et quand on se pose la question de sa mort C'est pas des valeurs matérielles dont on a besoin C'est des valeurs plus profondes Plus essentielles aussi En fait on a besoin de valeurs spirituelles Dans spirituel on s'entend ça veut pas dire religieux Quand je parle de spiritualité je parle surtout de rapport avec le monde et avec les autres Et surtout de rapport avec soi-même Spirituel c'est simplement l'esprit en fait Donc des valeurs matérielles argent reconnaissance tout ça Tout le monde est éduqué là dedans Par contre des valeurs spirituelles C'est vrai que à l'école par exemple On nous demande d'avoir des bonnes notes De connaître plein de trucs matériels Par contre on nous apprend pas A être résilient A ne plus douter de soi A se foutre du regard des autres A partager En fait tout ce qu'on expérimente dans la cour de récré Et qui nous fait tous souffrir Tout ça ça passe à côté C'est parce que justement on a pas ces valeurs spirituelles Qui sont là pour nous guider On a pas de valeurs spirituelles Qui sont là pour nous aider A nous tirer vers le haut finalement Et donc la crise existentielle dans laquelle on peut être Ce n'est qu'une crise spirituelle Donc il fallait bien sortir de notre obscurantisme religieux Pour atteindre notre liberté individuelle Mais là On peut que constater qu'on est rentré dans un obscurantisme matériel On voulait devenir libre Et puis maintenant on est l'esclave d'un monde Qui nous paraît encore plus absurde qu'avant C'est quand même un peu con Donc est-ce que le moment serait pas venu D'atteindre notre liberté spirituelle Tout ce qui se passe Notre monde actuel Il faut garder en tête que c'est ultra récent Notre civilisation c'est un bébé dans l'histoire de l'humanité Donc c'est normal qu'elle soit pas tout à fait au point Et même Qu'elle soit un peu en train de se casser la gueule Et au contraire Si tout est en train de se casser la gueule C'est peut-être parce que justement Il y aurait une forme d'appel général à une prise de conscience Que le monde comme on le connait il peut pas durer Et qu'il va falloir le changer Comme on l'a changé plus d'une fois On l'a vu Donc au lieu de toujours dire que le monde s'effondre Que c'est la fin du monde Disons plutôt que le monde est à construire Et que c'est l'aube d'un nouveau monde Tout le monde le dit Beaucoup de gens ont cette perspective là Alors pourquoi ne pas l'adopter Afin de voir que notre monde en vérité Ne demande qu'à être reconstruit Avec des valeurs plus saines, plus harmonieuses Des valeurs spirituelles qui lui manquaient jusque là Et que donc grâce à ce monde qu'on pourra construire On pourra construire une vie plus harmonieuse Plus saine et avec plus de sens Je suis désolé Mais je ne veux pas être empereur Ce n'est pas mon affaire Je ne veux ni conquérir ni diriger personne Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions Les êtres humains sont ainsi faits Nous voulons donner le bonheur à notre prochain Nous n'avons pas lui donné le malheur Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne Dans ce monde chacun de nous a sa place Et notre terre est bien assez riche Elle peut nourrir tous les êtres humains Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre Mais nous l'avons oublié L'envie a empoisonné l'esprit des hommes A barricadé le monde avec la haine Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction Notre savoir nous a fait devenir cyniques Nous sommes inhumains à force d'intelligence Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence Et tout est perdu En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés Victimes d'un système qui torture les faibles Et emprisonne les innocents Je dis à tous ceux qui m'entendent Ne désespérez pas Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité De l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité Mais la haine finira par disparaître Et les dictateurs mourront Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple Va retourner au peuple Et tant que les hommes mourront La liberté ne pourra pas périr Soldats, ne vous donnez pas assez bruts A une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves En régimant toute votre vie Et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser Qui vous dirige, vous manœuvre Se sert de vous comme chers à canon Et qui vous traite comme du pétail Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains Ces hommes-machines Avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur Vous n'êtes pas des machines Vous n'êtes pas des esclaves Vous êtes des hommes Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur Vous n'avez pas de haine Sinon pour ce qui est inhumain Ce qui n'est pas fait d'amour Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage Mais pour la liberté Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc Le royaume de Dieu est dans l'être humain Pas dans un seul humain Ni dans un groupe d'humains Mais dans tous les humains En vous Vous, le peuple qui avez le pouvoir Le pouvoir de créer les machines Le pouvoir de créer le bonheur Vous, le peuple, en avez le pouvoir Le pouvoir de rendre la vie belle et libre Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure Alors au nom même de la démocratie Utilisons ce pouvoir Il faut tous nous unir Il faut nous battre pour un monde nouveau Il faut nous battre pour libérer le monde Pour renverser les frontières et les barrières raciales Pour en finir avec l'avidité Avec la haine et l'intolérance Soldats, au nom de la démocratie Unissons-nous tous ! Maintenant qu'on sait d'où on vient et pourquoi on en est là On va où ? Comment trouver un sens à sa vie ? Pour y répondre, je vais m'appuyer sur la pensée d'un auteur Qui a déjà proposé une réponse à une époque Où, comme nous, le désespoir était répandu En plus, cette réponse m'a beaucoup aidé personnellement Donc c'est pour ça que j'aimerais vous la partager Texte à l'appui Et donc, je vous présente Albert Camus Albert Camus, c'est un artiste de la guerre Toute sa pensée fleurit dans la période la plus sombre de notre histoire Une période où, comme la nôtre, on parlait de fin du monde Et d'effondrement Alors, si on n'avait pas des couilles à la place du cerveau pour tenir psychologiquement Bah, le désespoir, on l'épousait Pourtant, Camus résiste Aussi bien politiquement que moralement En fait, sa philosophie tente de répondre à ce paradoxe Y a-t-il encore du sens quand il n'en a plus ? Donc sa pensée, elle vient d'une expérience Celle qu'on vit toujours à l'heure actuelle L'expérience de la peur L'expérience du désespoir Et pour Camus, l'expérience de l'absurde On a parlé de nihilisme avant Et bien Camus, lui, il parle d'absurde Et ça, c'est une nuance Parce que tout le monde ne connaît pas forcément le terme philosophique de nihilisme Par contre, c'est tout le monde qui a fait l'expérience de l'absurde C'est-à-dire avoir le sentiment de n'avoir aucun sens à sa vie Et de n'avoir rien à foutre ici Dans l'avant-propos du mythe de Sisyphe qui développe sa pensée sur l'absurde Camus nous écrit Parce que quand on cherche un sens à sa vie On ne veut pas bouffer une encyclopédie de philo sur la vie en général On veut un guide pratique, on veut quelque chose de concret Et bien Camus, c'est ce qu'il nous propose Alors, découvrons ce qu'il a à nous dire Il arrive que les décors s'écroulent Levé, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine Repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme Cette route se suit aisément la plupart du temps Un jour seulement, le pourquoi s'élève Et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement Commence, ceci est important La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale Mais elle inaugure en même temps Le mouvement de la conscience Ce qui nous fait réaliser l'absurdité dans notre vie C'est parce qu'on la vit sans savoir pourquoi Et ça c'est souvent à travers une routine de vie Qu'on vit machinalement Et qui sur le long terme, bah, finit par nous emmerder Pourtant, cet ennui, c'est lui qui peut être le moyen de changer notre vie Car, lorsqu'on prend conscience que notre vie nous ennuie Bah, on prend conscience de notre vie Et quand on prend conscience de notre vie, on prend aussi conscience de nous-mêmes Ce qui veut dire qu'en fait On prend conscience de ce qu'on veut L'absurde, il est là au final pour amener une prise de conscience Plus que pour nous désespérer, il est là pour nous éveiller Et Camus, il va plus loin avec cette prise de conscience Elle l'éveille et elle provoque la suite La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne Ou c'est l'éveil définitif Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la conséquence Suicide ou rétablissement On peut prendre conscience de l'absurdité sans pour autant en être éveillé Et d'ailleurs, très souvent dans notre vie On trouve toujours des excuses et des justifications À faire ce qu'on n'aime pas ou à supporter des choses qui commencent à nous saouler Et le problème, c'est ça C'est de nier cette absurdité De nier ce qu'on ne veut plus Et d'éviter de regarder l'absurde en face Sans ça, l'absurde, il ne peut pas nous réveiller Il ne peut pas nous amener le changement dont on a besoin Donc si on continue à le fuir En fait, on continue à se fuir nous-mêmes Et on fuit une vie qui pourrait largement plus nous satisfaire Ou du moins, qui nous correspondrait beaucoup mieux Dans notre cas, ça nous réveille Et là, viennent deux possibilités Soit le suicide Mais ce n'est pas forcément le suicide définitif Camus, c'est comme ça qu'il en parle Mais on peut aussi y voir une forme de suicide moral C'est-à-dire Être tellement désespéré de sa vie Qu'on finit par se laisser aller Qu'on finit par tout abandonner Et donc on devient un passif de sa vie Et très souvent, on peut vite vivre en étant un mort vivant Mais il y a toujours la possibilité de se réveiller Et si on prend l'absurdité comme un moyen de nous éveiller Alors, vient le rétablissement Et ça, c'est la clé Quand on prend conscience que notre vie est absurde Non seulement on prend conscience de notre vie On prend conscience de nous-mêmes Mais on prend conscience C'est-à-dire que c'est le premier mouvement de notre pensée On commence à penser par soi-même On commence à réaliser que cette vie, c'est la nôtre Qu'on peut décider de sa vie, qu'on peut la changer Qu'on peut l'amener dans une direction qu'on aimerait qu'elle aille Bref, on réalise qu'en fait c'est nous qui sommes aux commandes de tout ça Bien sûr, il y a plein de choses qui nous déterminent Et très souvent, on n'a pas le monopole sur beaucoup de choses Mais en fonction de la direction et du sens qu'on veut lui donner C'est nous qui gérons ça Alors, lorsqu'on prend conscience que notre vie est absurde Oui, oui, on aimerait pouvoir la quitter Parce que c'est très désespérant Mais en vérité, on a tout intérêt à y rester C'est-à-dire à s'y rétablir Car justement, l'absurdité est là pour nous dire À toi de décider maintenant C'est facile à dire, mais difficile à faire Donc c'est pour ça que notre plus grande responsabilité C'est de toujours rester lucide 2020, avec tous ces confinements, c'était la belle opportunité pour ça Pour pouvoir s'éveiller, prendre conscience Et au final, faire la rencontre de l'absurde Sauf que Au lieu d'une prise de conscience générale J'ai plus l'impression que ça réveillait une panique générale Après, je nuance, bien sûr, c'est pas tout le monde Mais c'est assez révélateur de notre comportement humain Lorsqu'on reste en instinct de survie C'est-à-dire, quelque chose me fait peur Et au lieu de rester lucide De prendre conscience du pourquoi j'ai peur Ou du moins dans quelle direction la peur veut m'emmener Eh ben, j'entretiens cette peur Ou alors je la refoule Je cherche à ne plus y penser Les choses vont de plus en plus mal Je veux l'oublier Et là, je vais me divertir Réseaux sociaux, Netflix, jeux vidéo, shopping Tout est là pour placer notre esprit ailleurs qu'en nous-mêmes Et donc éviter qu'on ressasse nos problèmes Tout est là, en fait, pour qu'on pense à autre chose Sauf que le problème est là À jamais penser à autre chose À toujours se vider la tête Mais en fait, on devient quelqu'un de vide C'est quand même con Alors, au lieu de toujours fuir nos problèmes De toujours fuir nos angoisses Et donc de fuir l'absurde Il faut y faire face Car sinon, on n'aura pas la redirection Qu'elle nous propose de prendre Faire l'expérience de l'absurde C'est la chose la plus saine du monde Et l'angoisse qu'on peut vivre en ce moment En fait, c'est notre plus grande chance Car c'est le moment de notre vie On est appelé à nous éveiller À prendre conscience de qui on est Et de ce qu'on aimerait faire Bref, on est appelé à devenir nous-mêmes Et à accomplir un petit peu notre but dans notre vie Mais est-ce que c'est vraiment ça le but ? C'est-à-dire atteindre un but ? C'est-à-dire avoir un rêve et le réaliser Ou du moins, vivre la vie de rêve Qu'on voudrait avoir Parce que c'est vraiment ça le moyen de trouver du sens Je vous parle de tout ça Comme si j'étais qu'un bon élève Qui a récité un bouquin de Camus Mais en vérité, tout ce que je vous dis J'en ai aussi fait l'expérience Et de mon côté, j'avais un rêve Qui était de devenir un grand acteur Qui plus est, une légende du cinéma Histoire de marquer le monde à jamais Et ce rêve, on peut croire que c'était quelque chose de bon Parce que ça donnait du sens à sa vie Mais dans mon cas Mon rêve, en fait, il m'a rendu malheureux Frustré et constamment déprimé Tout simplement parce que Mon rêve, j'arrivais jamais à le réaliser J'étais toujours dans ma vie future Dans mon fantasme de Comment est-ce que ma vie devait être De qui je devais être Pour ne jamais apprécier la vie que j'avais maintenant Et qui j'étais maintenant, en fait Parce que j'étais pas un grand acteur Mais aujourd'hui, j'étais qu'une merde Parce que je réussissais pas dans ma vie Et bien ma vie, c'était que de la merde Et au final, j'avais constamment les yeux dans la merde Et tout ça, j'ai su m'en sortir Quand j'ai fait face à l'absurde Quand j'ai fait l'expérience de l'absurde Et que j'y ai découvert Grâce à ça, le vrai sens de ma vie Le monde nous échappe Puisqu'il redevient lui-même Comprendre le monde pour un homme C'est le réduire à l'humain Le marquer de son seau De même, l'esprit qui cherche à comprendre la réalité Ne peut s'estimer satisfait Que s'il la réduit en termes de pensée Il est là notre problème A toujours vouloir la vie autrement que comme elle est Et à la juger Ou à la penser autrement Si elle est pas comme on voudrait qu'elle soit C'est-à-dire à vivre dans le futur Parce qu'on attend qu'il va changer notre présent Ou bien ruminer notre passé Parce qu'on n'a pas fait les bons choix Qui auraient changé notre présent Donc dans tous les cas, ne jamais être dans le moment présent Et ne jamais vivre sa vie Et vous savez, cette vision du monde rationnel Qu'on a récemment adoptée C'est elle en soi qui nous handicap Parce qu'on est toujours obstiné à chercher le Comment vivre Comment faire Comment réussir Comment être beau Comment être ci Comment 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 Et on se pose jamais la question du pourquoi Car dès qu'on se demande pourquoi Là on peut creuser le sens des choses Je disais que le monde est absurde Et je l'ai trop vite Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable C'est tout ce qu'on en peut dire Mais ce qui est absurde C'est la confrontation de cet irrationnel Et de ce désir éperdu de clarté Dont l'appel résonne au plus profond de l'homme Je veux que tout me soit expliqué Pour rien Et la raison est impuissante Devant ce cri du coeur Ce que je ne comprends pas Et sans raison L'absurde naît de cette confrontation Entre l'appel humain Et le silence déraisonnable du monde La vie n'a pas de sens Mais ça ne veut pas dire que la vie est absurde En fait, ce qui est absurde C'est notre tendance rationnelle A chercher une raison Dans quelque chose qui n'en a pas Et donc à vouloir que la vie Soit autrement que ce qu'elle est Et à toujours la refuser Ce qui est absurde C'est pas la vie C'est notre rapport envers elle Et le problème il vient pas de la vie Il vient de notre attitude Ce qui trouble les hommes Ce ne sont pas les choses Mais les opinions qu'ils en ont Si on croit que le problème il vient de la vie Alors c'est la vie qu'on veut changer Et là on va se buter immédiatement A notre impuissance à pouvoir la changer Par contre Si on prend conscience que le problème Il vient plutôt de notre attitude envers la vie Ça, notre attitude On peut la changer Et donc Donner du sens à sa vie Au final Revient plutôt à développer une certaine attitude Envers la vie Si j'étais arbre parmi les arbres Chat parmi les animaux Cette vie aurait un sens Ou plutôt Ce problème n'en aurait point Car je ferais partie de ce monde Je serais ce monde Auquel je m'oppose maintenant Par toute ma conscience Et par toute mon exigence de familiarité Cette raison si dérisoire C'est elle qui m'oppose à toute la création Notre attitude de base Et qui est un de nos plus gros travers C'est de se croire séparé du monde C'est à dire de s'opposer à lui On croit généralement que notre vie C'est moi Ma vie Mes plans Mes trucs Ce qui se passe dans ma vie Et en dehors de ça Il y a le monde Les autres Ce qui se passe ailleurs Les événements Tout ça Sauf que Voir les choses comme ça Avoir une séparation des choses C'est avoir une raison dérisoire Car Quand on s'oppose au monde Forcément on peut pas s'y sentir à sa place On peut pas sentir qu'on en fait partie En vérité Tout ce que je fais Tout ce que je peux faire C'est toujours grâce à un facteur incalculable de choses De moi aux autres A la nature A l'univers entier Tout est interdépendant Tout est un grand engrenage Et il suffit que Les ébouilleurs se mettent en grève Pour qu'on se retrouve dans la merde Ça c'est évident non ? Alors pourquoi est-ce qu'il faut croire Qu'on est en dehors de tout ça ? Alors à partir de là On comprend que Tout est interconnecté Tout est lié Et quand on comprend ça On comprend notamment que Tout a une place Tout a une raison d'être Tout est là pour une bonne raison Et donc que nous aussi On est là pour une bonne raison Qu'on a notre place sur Terre Au même titre qu'un arbre Qui nous permet de respirer Ou un oiseau qui Bon je sais pas vraiment à quoi Il servirait l'oeuf en l'occurrence Mais il a sa place aussi Donc le plus difficile C'est simplement de découvrir La place à laquelle On est censé être Et surtout Notre raison d'être sur Terre Mais vous allez voir C'est pas si compliqué que ça Finalement Bon soyons direct Le sens de notre vie On ne le saura jamais Voilà Le sens de ta vie Tu le sauras pas Ciao Mais toute notre confusion est là De chercher à savoir Le sens de notre vie Car si notre vie N'a pas besoin de sens Pour être vécu C'est parce qu'on a d'abord Besoin de vivre sa vie Et ensuite On en découvre son sens En fait on réalise déjà On réalise déjà le sens de notre vie Maintenant Dans ce qu'on vit maintenant Et ce même dans nos galères Même dans nos moments Les plus difficiles Parce que les histoires Où il ne se passe rien C'est forcément Les histoires les plus chiantes Notre destin Notre mission de vie Il n'est pas dans le futur Il n'est pas dans Dans une révélation Qui viendra plus tard Il est maintenant Dans ce qu'on décide de faire maintenant Dans ce qu'on veut faire maintenant Et si on continue d'attendre Un sens à notre vie Pour commencer à vivre Alors on continue de vivre Dans l'espoir Dans l'espoir On va s'entendre Ce n'est pas la confiance En fait dans l'espoir Et espérer dans sa vie C'est placer une attente Vis-à-vis de la vie C'est à dire Vouloir que la vie se passe D'une telle manière Si possible D'une bonne manière Et forcément Ouvrir la porte A la déception A la frustration Parce que si la vie Ne se passe pas Comme on espère Qu'elle se passe La vie c'est de la merde Mais ça C'est revenir à notre Mauvaise attitude De ne pas prendre la vie Comme elle est Alors que la confiance Ça c'est tout à fait différent La confiance C'est simplement Ne pas savoir Pourquoi les choses Se passent ainsi C'est d'accepter Qu'on ne saura pas Mais c'est simplement Accepter aussi De le vivre pleinement Parce qu'on sait que Plus tard On découvrira pourquoi Est-ce qu'on a vécu Ce qu'on vit maintenant Ou pourquoi est-ce qu'on fait Ces choses là maintenant Avoir confiance C'est tout simplement Rester dans ce moment présent Vivre sa vie Et de se dire Que de toute façon Je vais que dans la direction Où je dois aller Un homme sans espoir Et conscient de l'être N'appartient plus à l'avenir L'absurde m'éclaire sur ce point Il n'y a pas de lendemain Voici désormais La raison de ma liberté profonde Du coup Du coup Vivre sans espoir Ça veut forcément dire désespérer Mais non pas du tout En fait Ce que Camus nous enseigne C'est que pour vivre On n'a pas besoin d'espérer Pour réaliser nos rêves Pour entreprendre Tout ce qu'on aimerait faire On n'a pas besoin d'espérer de base On a juste besoin de le faire Maintenant Quoi qu'il se passe Quoi qu'il va se passer Faisons-le Maintenant Et vivre sans espoir Donc vivre sans attente C'est en fait Vivre pleinement libre Il s'agissait précédemment De savoir si la vie Devait avoir un sens Pour être vécue Il paraît ici au contraire Qu'elle sera d'autant mieux vécue Qu'elle n'aura pas de sens Vivre une expérience Un destin C'est l'accepter pleinement Vivre C'est faire vivre l'absurde Le faire vivre C'est avant tout le regarder Cet état de l'absurde Il s'agit d'y vivre On donne du sens à sa vie En acceptant qu'elle n'en a pas Et ça C'est faire vivre l'absurde C'est-à-dire Garder en tête Que de toute façon Rien n'est tracé Mais que tout est à vivre Et à partir de là On vit totalement librement En restant lucide Que les choses n'ont pas un sens définitif Qu'en fait C'est nous qui donnons du sens aux choses Perpétuellement Et pour illustrer ça Camus utilise le fameux Mythe de Sisyphe Selon le mythe Sisyphe était condamné par les dieux A hisser un rocher Au sommet d'une montagne Qui retombait sans arrêt Le forçant à répéter sa tâche A l'infini Dans ce sens Le mythe de Sisyphe C'est la métaphore de notre vie machinale Et Sisyphe C'est l'archétype De notre condition humaine C'est-à-dire que On peut avoir une lecture Du mythe de Sisyphe Comme nous Étant condamné à pousser Le rocher de notre vie Tous les jours Et donc Être puni par les dieux D'avoir un destin absurde Parce que De toute façon La souffrance Nous revient toujours En pleine gueule Mais ça C'est avoir une lecture superficielle Parce que Camus Va proposer une lecture Radicalement différente Plus subtile Plus complète Qui donc Va changer notre vision Du sort de Sisyphe Et donc De notre condition de Bibi Quand Sisyphe a enfin hissé Son rocher au sommet de la montagne Et que celui-ci tombe Que se passe-t-il ? Sisyphe repope au pied de la montagne Et recommence ? Bah non C'est pas un gif Quand la pierre tombe Sisyphe reste seul Au sommet de la montagne Et il la regarde tomber Et à ce moment-là Il est au repos Puis il descend la montagne Pour aller récupérer sa pierre Toujours au repos Et ce repos C'est le moment Le plus important du mythe Car ce n'est qu'à cet instant Que Sisyphe peut prendre conscience De sa vie Et de son destin absurde Et nous c'est pareil que Sisyphe Car quand on est prêt Dans notre vie tous les jours On n'a pas le temps De penser à l'absurdité De notre vie On ne peut pas se poser des questions Il faut qu'on pousse le rocher Par contre Quand on arrive À un moment donné Où notre vie machinale Notre suractivité s'arrête Bref Quand on a un moment de repos Là On a cet instant de lucidité Qui est possible Bon la différence C'est que nous Quand on descend la montagne On se met à mater Nesfix sur le trajet Bon Et en soi c'est pas mal Faut bien se détendre De ses efforts Mais comme on l'a vu Il faut pas non plus Trop 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 se distraire Sinon on peut pas prendre conscience Que ce rocher Au lieu d'être poussé Dans la douleur On peut le pousser dans la joie Toute la joie silencieuse De Sisyphe est là Son destin lui appartient Son rocher est sa chose Il n'y a pas de soleil sans ombre Et il faut connaître la nuit L'homme absurde dit oui Et son effort N'aura plus de cesse S'il y a un destin personnel Il n'y a point de destinée supérieure Ou du moins Il n'en est qu'une Dont il juge qu'elle est fatale Et méprisable Espérer une autre vie Que celle qu'on a Pour le reste Il se sait le maître de ses jours A cet instant subtil Où l'homme se retourne sur sa vie Sisyphe Revenant vers son rocher Contemple cette suite d'action Sans lien Qui devient son destin Créé par lui Unie sous le regard De sa mémoire Et bientôt scellée Par sa mort Ainsi il est toujours en marche Le rocher roule un corps La lutte elle-même vers les sommets Suffit à remplir un cœur d'homme Il faut imaginer Sisyphe heureux Bon en rester là ce serait frustrant Parce que même si on peut comprendre Que trouver du sens à sa vie C'est en fait développer une attitude Envers la vie La vraie question qu'on se pose du coup C'est Quelle est la bonne attitude à avoir Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise Puisqu'on parle d'attitude Et ben penchons-nous sur celle de Sisyphe Sisyphe on l'a vu Il est puni par les dieux A monter un rocher au sommet d'une montagne Qui retombe sans cesse Histoire de lui dire Voilà mais fais pour ta gueule Et comment est-ce qu'il réagit Sisyphe En s'apitoyant sur son sort En se plaignant des dieux Ben non Comme on a vu en fait Sisyphe Il pousse son rocher Et il le remonte A chaque fois qu'il retombe Histoire de dire au dieu Et ben votre punition J'en ferai ma vie Et là au dieu il fait Quelle est son attitude ? Une soumission ? Non parce que si c'était un soumis En fait il donnerait au dieu Ce qu'ils attendent de lui C'est-à-dire sa souffrance A pousser son rocher Et à endurer ses épreuves Sauf que Sisyphe il fait tout l'inverse Et c'est pas en poussant un rondin A la place de son rocher C'est en poussant son rocher Avec joie Parce que son épreuve Il en a fait son destin Et son rocher Il en a fait sa chose Son attitude Ça la révolte C'est elle Qui mérite d'être Saluée et encouragée Partout où elle se trouve Et surtout Là où elle se sacrifie Pour parler de la révolte Je vais développer le mythe de Sisyphe Afin d'illustrer L'attitude d'un homme révolté Et ici Quand on parle d'homme Bien évidemment on parle d'homo sapiens Donc mesdames Vous êtes concernés Donc là je préviens Je suis en pleine invention Sisyphe Quand il monte son rocher Jusqu'au sommet de sa montagne Et que le rocher tombe On s'en souvient Il reste seul Sur sa montagne A regarder la pierre tomber Mais en même temps Qu'il la regarde Il voit aussi Le panorama de la montagne Et là Qu'est-ce qu'il pourrait bien découvrir Et bien imaginons Que ce qu'il voit C'est plein d'autres montagnes voisines Avec plein d'autres condamnés Comme lui A pousser un rocher Sisyphe C'est moi tout seul Qui prends conscience De mon destin absurde Et qui galère tout seul A pousser mon rocher Et le panorama de la montagne C'est ma prise de conscience Que l'humanité entière Galère comme moi Et qu'en fait Je ne suis pas le seul A galérer à pousser mon rocher Et cette galère Cette galère commune Et collective C'est elle Qui m'unit à l'humanité Qui donc M'unit au monde Et cette union C'est le fondement de la révolte Dans l'expérience absurde La souffrance est individuelle A partir du mouvement de révolte Elle a conscience d'être collective Elle est l'aventure de tous Le premier progrès d'un esprit Saisi d'étrangeté Est donc de reconnaître Qu'il partage cette étrangeté Avec tous les hommes Et que la réalité humaine Dans sa totalité Souffre de cette distance Par rapport à soi Le mal Qui éprouvait un seul homme Devient peste collective Elle est un lieu commun Qui fonde sur tous les hommes La première valeur Je me révolte Donc nous sommes L'absurde il est là Pour me faire réaliser Que la galère Que je peux vivre Bah je suis pas le seul A la vivre En fait c'est tout le monde Qui la partage Et c'est l'humanité entière Qui galère à vivre Et la révolte Elle est là pour révéler Ma raison d'être Et faire en sorte Que la galère soit moins dure C'est à dire Rendre ce monde meilleur Et ça c'est tout Le nerf de la révolte Parce que Un homme révolté C'est pas quelqu'un Qui va gueuler dans la rue Pour ensuite piller des boutiques Ou tabasser des gens Et renverser le système Non un homme révolté Il se révolte Contre quelque chose Qu'il estime indigne Et sa manière De se révolter C'est en incarnant Le contraire De ce qu'il révolte Face au mensonge Et bien je serai honnête Face à l'hypocrisie Je serai droit Face à l'injustice Je serai juste Et face à la haine Et bien je brandis l'amour En fait c'est toujours Une attitude de polarité Qui vient aplanir un excès Pourquoi cette attitude De polarité Parce que Éteindre un feu Avec de l'essence C'est assez contre-productif Et l'élégance D'un homme révolté C'est qu'il ne se révolte pas Pour détruire le monde Il se révolte Pour le construire La révolte Quand elle débouche Sur la destruction Est illogique Réclamant l'unité De la condition humaine Elle est force de vie Non de mort Sa logique profonde N'est pas celle De la destruction Elle est celle De la création Et c'est ça Notre attitude En tant qu'homme révolté C'est notre attitude De créateur C'est à dire Créateur d'un monde meilleur Créateur d'une humanité unie Créateur d'une vie plus saine Et surtout Créateur de soi-même En fait c'est simplement Être l'exemple du changement Qu'on veut voir dans le monde Comme dirait Gandhi Alors c'est très difficile A mettre en pratique Moi-même personnellement Je galère pas mal A appliquer ce principe Mais je crois pas Que le plus important C'est de forcément Y arriver Ou de réussir à tout prix Je crois que le plus important C'est de toujours y tendre Car n'oublions pas Que tout ce qu'on est en train de dire C'est avant tout Une définition de nouvelles valeurs Qui nous aiderait A mieux vivre Personnellement Mais surtout A avoir un monde meilleur Et donc qui dit valeur Dit nouvelle idéale Faut pas voir ça Comme une pression à se mettre Mais simplement comme Une sorte d'énergie Qui nous pousserait à continuer A faire preuve de résilience Et à se redresser Dans les moments Où la vie Aimerait nous faire flancher Un homme révolté En fait C'est pas un monsieur parfait Qui est là pour montrer l'exemple C'est avant tout Un monsieur tout le monde Qui travaille son comportement Et ça C'est en visant A l'excellence De sa personne Et en faisant ça En fait Il le fait pour le bien commun Nous portons tous en nous Nos bagnes Nos crimes Et nos ravages Mais notre tâche N'est pas de les déchaîner A travers le monde Elle est de les combattre En nous-mêmes Et dans les autres Mais alors Avec tout ça Est-ce qu'on a répondu A la question Du sens de sa vie En fait là On vient de répondre A comment donner du sens A ceux qu'on vit Mais le plus important Maintenant C'est de savoir Quoi faire Pour donner du sens A sa vie Avec l'expérience De l'absurde J'ai pris conscience Que mon devoir C'était de me révolter Contre la souffrance Afin de reconquérir Ma liberté Et avec la révolte J'ai pris conscience Du plus important Cette souffrance C'est l'affaire de tous C'est l'aventure humaine Mais j'ai aussi pris conscience Que cette humanité J'en faisais partie Je fais partie De ce grand tout Qu'est le monde Alors Avec ma révolte Quand j'ai réussi A rendre Mon rocher Moins lourd à porter Qu'est-ce qu'il me resterait A faire ? Ben venir en aide A ceux qui sont Écrasés par le poids De leur vie Et ça ça veut pas dire De se mettre à sauver Le monde entier Ou de devenir un messie Ça sert à rien Parce que de toute façon Tout ce qu'on peut faire C'est aider ceux Qui en ont fait la demande A partir de là Il faut d'abord Commencer par aider Ceux qui sont autour de nous C'est-à-dire Nos proches Nos voisins de la montagne Nos amis En fait La révolte C'est avant tout Contribuer à son échelle A construire ce monde Et le rendre meilleur Pierre Habib Pour illustrer ça Il a l'habitude De raconter L'histoire du colibri Qui est très connue Mais si vous la connaissez pas La voici C'est l'histoire D'une forêt Qui prend feu Et tous les animaux De cette forêt Prennent la fuite Afin de sauver leur peau Sauf un colibri Qui lui Va voler jusqu'au lac D'à côté Prend de l'eau Dans son tout petit bec Et va le verser Dans les flammes Et là Il y a un animal Qui lui dit Mais tu te rends pas compte Que c'est absurde De vouloir éteindre Ces flammes tout seul Pourquoi tu fais ça Ça n'a aucun sens Et le colibri lui répond Je fais ma part Cette folle générosité Est celle de la révolte Qui donne sans tarder Sa force d'amour Et refuse sans délit L'injustice Son honneur Est de ne rien calculer De tout distribuer A la vie présente Et à ses frères vivants Elle est donc amour Et fécondité Où elle n'est rien La révolte Ce qu'elle nous pousse à faire C'est la plus belle chose Qu'on puisse faire dans sa vie C'est la plus belle attitude Que l'on puisse avoir C'est faire l'exercice De l'amour Recevoir et donner N'est-ce pas après tout Le bonheur La vie innocente Dont je parlais au commencement Mais oui C'est la vie elle-même Forte Libre Dont nous avons tous besoin Quand on parle d'amour On croit que C'est devenir un bisounours Être quelqu'un de naïf Qui se laisserait marcher Sur les pieds Se laisser pousser les cheveux Et faire des câlins aux arbres Pourquoi pas Après tout c'est cool De faire des câlins aux arbres Mais ça veut pas dire Que l'amour Est quelque chose Qui nous ramollit Dans le caractère Au contraire L'amour est quelque chose Qui vient nous renforcer C'est une attitude Qui au lieu de se plaindre Nous redresse C'est à travers l'amour Qu'on s'exprime Qu'on montre qui on est Qu'on montre notre raison d'être Qu'on accomplit notre mission de vie Car c'est à travers l'amour Tout simplement Qu'on évite que les choses Soient un petit peu Comme de la merde Et honnêtement J'ai absolument rien d'original A vous dire tout ça Parce que je fais que répéter Ce que tout le monde répète Depuis des siècles Mais peut-être que c'est ça Aussi La réponse ancestrale A la question du sens de notre vie La vivre avec amour Alors désolé pour ceux Qui attendaient une révélation Mais je suis pas un prophète Car le temps Je crois pas qu'il soit au prophète Comme on l'a vu Le temps il est au créateur On sait déjà Qu'est-ce qu'il faut faire Et vers quoi on doit tendre Pour rendre ce monde meilleur Et qu'est-ce qu'on doit faire Pour donner à sa vie Plus de sens Alors il est temps d'y aller Et il est temps de créer Créer c'est vivre deux fois Disait Camus Ça veut dire Il y a l'expérience Que l'on fait dans sa vie Et il y a l'oeuvre Que l'on fait à partir De cette expérience Et ça ça implique à la fois Nos réussites comme nos échecs Nos actions Comme nos contemplations L'oeuvre de sa vie C'est tout simplement Tout ce qu'on a apporté à ce monde Tout ce qu'on lui a donné Et tout ce qu'on lui a laissé C'est pour ça que le plus important A se demander Qu'est-ce que je pourrais bien faire C'est surtout de se demander Qu'est-ce que je pourrais bien donner Qu'est-ce que je pourrais bien partager Et l'oeuvre de sa vie Comme on l'a vu Il ne s'accomplit jamais dans l'avenir Ou il ne s'est pas raté dans le passé Non l'oeuvre de sa vie Toujours dans le moment présent De toute façon Comme disait magnifiquement Camus La vraie générosité envers l'avenir C'est de tout donner au présent Du coup on peut se demander Quelle oeuvre faire de sa vie Quelle est mon oeuvre Ouais ça au final c'est simplement De faire ce que tu veux Et ce qui te plaît dans l'instant Alors la question qu'on peut se poser Mais qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui me plaît Mais ça par contre C'est la question qui n'a pas de réponse Parce que toi seul as la réponse Et de toute façon Cette réponse C'est le rocher individuel de chacun Perso j'ai galéré toute ma vie Pour trouver ma propre réponse Et donc j'ai passé ma vie A pousser mon rocher Dans la douleur Dans la frustration Et dans le doute le plus complet Jusqu'à ce que je finisse par réaliser Et au final Ce qui me permet de réellement reconnaître Ce que je veux vraiment faire dans ma vie Et ça c'est le fondement de l'amour En fait C'est le don de soi On a tous le besoin d'être aimé Et ça c'est fondamental Mais on a aussi tous le besoin d'aimer Et je pense que dans notre vie C'est ça qui devrait nous guider avant tout Car de cette manière On arrivera toujours à exprimer La joie que l'on a pour ce monde La joie que l'on a pour cette vie Et donc on arrivera toujours À apporter notre propre joie À ceux qui en manqueraient Aider les autres C'est avant tout ça Être suffisamment heureux soi-même Pour rendre ce monde un peu plus heureux Et ça c'est au travers de tout ce que vous voulez faire Tout ce que vous aimerez faire Tout ce qui serait fou à réaliser Et que vous n'oserez pas réaliser D'ailleurs On comprend qu'avec une telle attitude Les limites sont impossibles La seule limite c'est toujours soi-même Et si vous continuez de croire Que ce que vous voulez faire est impossible Je vous invite à vous réveiller Dans le monde dans lequel on vit Où l'humanité pour la première fois de l'histoire S'est confinée du jour au lendemain Ce qui est le truc le plus inimaginable du monde Alors à partir de là je pense que tout est possible Et je pense que réaliser un rêve fou Déclarer un amour à quelqu'un Ou je ne sais quel autre truc Ce n'est pas du tout insensé Au contraire ça a sa raison d'être Et c'est peut-être la vôtre en fait En fait le sens de notre vie Il se trouve dans la manière d'exprimer La gratitude que l'on a d'être en vie Parce qu'on fait quelque chose dans sa vie Qui nous met en joie Donc pour savoir ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie Il faut se demander Qu'est-ce que je veux donner au monde Comment je peux me rendre utile à moi-même Mais aussi aux autres Et qu'est-ce qui me permet De me mettre en joie De développer ma joie Et d'apporter cette joie dans le monde Et là, toutes ces questions Je crois que c'est à vous d'y répondre Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique